Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2. Alors je tiens à prévenir que ça risque d'être un peu salé durant le match, donc pour ceux qui n'aiment pas, qu'ils arrêtent tout de suite de regarder. Et c'est la Cruisistane Cup, on va jouer contre Ericsson et ses elfes noirs, une équipe à 1000 de TV parce qu'il a des blessés, contre Bano Nurgle. Voilà, bon je ne vais pas vous la montrer parce que là je refais l'intro, qui n'avait pas fonctionné, voilà c'est les terribles, qui sont à 1140 je crois au moment du match. Voilà. Ok alors, on a 20 000 de porte-monnaie, et on ne va pas dépenser 30 000 de notre poche, on doit garder nos sous, bien que je me demande à quoi vont nous servir nos sous. Il ne va pas nous taper de toute façon avec des elfes, donc on va valider. Ok, allez c'est parti. Ouais mais là tu vas te spoil, tu vas te spoil si jamais tu restes sur Discord, tu vas spoil la découverte des erreurs que tu fais, vu que je ne peux pas parler pareil si je sais que tu m'écoutes. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non mais là, dès que le coup d'envoi est lancé, ne t'inquiète pas, de toute façon je me miaute et je coupe le son. D'accord. Ouais, je te virerai de chez moi. Ah oui, comme ça je suis sûr. Le vieux parano, quoi. Ok, hop, l'auberge. Eh ben, c'est nous qui n'allons pas en sortir de l'auberge. Alors, on va passer à l'attaque. Désolé pour ça, j'étais en train d'organiser le micro. Donc, les elfes noirs. Beaucoup de remplaçants. Il a un elfe noir qui a 5 d'agilité. Il a plus d'un de mouvements sur son coureur à elfes. Donc voilà, à partir de là, on va avoir énormément de mal à gérer ces deux personnages. Il a 4 blitzers avec bloc. 5 blitzers parce qu'un des 3 quarts a bloc aussi. Ça nous fait 5 bloqueurs en face, 2 solitaires. Et un gars qui a de l'agilité en plus et un gars qui a du mouvement en plus. Alors que nous, on n'a pas d'XP à part sur notre guerrier de Nurgle. Et on n'a rien d'autre, je crois, chez nous. On n'a pas un Rotten qui avait monté de level ? Non, même pas. Bon, on va essayer de faire des XP alors un peu. Alors, cette team, je ne sais pas ce qu'il a mis comme ça. Mais on a 4 de mouvement avec la bête. Donc on peut aller jusque là. On pourrait faire un run pour que les 3 gars... Parce qu'il va être pareil, un peu chaud. On va se placer anti-blitz. Pour pas qu'il puisse passer. 4, 5, 6, on pourrait rajouter des supports pour faire des 3D. Allez, on va faire ça. Je veux que mes zones de pauvretude soient étalées sur tout le terrain, bien sûr. De ce côté-là, on va faire la même. Voilà, et notre porteur de balle, on va le mettre, bien sûr, à l'arrière. Comme il se doit. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais mettre lui à côté de la bête pour pas qu'elle soit stupide. Ça serait mieux. Et on valide. Je vais enlever la grille. Bon, Elf Noir, je connais bien. On peut voir que l'équipe en face n'a pas de persos spéciaux. À part les Blitzers. On peut avancer d'une case, donc ça c'est plutôt cool. Même si ça ne changera pas énormément les choses, ça nous fait gagner un tout petit point de mouvement. Voilà, on va avancer la bête. Comme ça, on pourra coller la bête là-bas. Donc, ce n'est pas si mal si on veut vraiment choper ses gars. Et on va valider le placement. Ok, donc là le problème c'est que la balle est tellement loin derrière qu'on va galérer à aller la chercher. On va déjà placer des à côté, juste pour qu'il ait des jets à faire. Sachant que c'est des jets qui peuvent entraîner de la répulsion. On va faire le bloc avec notre bloqueur. Même s'il nous manque un dé, finalement. Ouais, c'est pas grave. On a bloc. Il me la passe. Il y a un solitaire. On va le taper. Alors, je suis désolé s'il y a des drôles de bruit, mais il y a une fête en bas de chez moi. Donc, c'est possible que vous l'entendiez sur la vidéo. Et on va aller... Alors, notre bête, elle a 5 de force. Plus un 6, plus un 7. Ça nous ferait 3D si je mets lui là. Et ça mettrait de la défense. Si je fais le ramassage tout de suite et qu'on se rate, ça va être l'horreur. Mais si je ne fais pas le ramassage, ça va être l'horreur. En même temps, si on n'a pas de sécurité, c'est pareil. Donc, je vais prendre le risque de faire le bloc à 3D de la bête. Ou alors, je bloque avec un pourri et je mets la bête dans les pattes des elfes là-bas pour mettre les Tanteks. Ce qui peut être dangereux aussi. On va couper la poire en deux. On va taper avec quelqu'un qui n'est pas solitaire. Suivre. Préparer une petite défense quand même à l'arrière. Voilà. Il y a un pourri. Avancer ce guerrier en support. Donc, vous voyez, il aura pas mal de mal à passer. Tapez là. Non, on va ramasser maintenant avant de faire des bêtises. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faudra le faire ce jet de toute façon. Ok, on a la balle. On va faire le bloc. Alors. Et il nous reste un blitz à faire. On va faire avec la bête. Alors, le blitz avec la bête, le seul problème, c'est que justement, ça risque de faire turnover. A cause de solitaire. Mais on a 3D. Et on va coller aussi un de ses coureurs. Quoi qu'il arrive, parce qu'on n'arrive pas à toucher, bien sûr. 3D. C'est pas suffisant pour toucher avec mon équipe. Il me faut au moins 12D pour avoir un pot. Voilà. Donc là, la défense est pas mal. Il va pouvoir se faufiler. C'est un elfe. Mais on va pouvoir refermer la défense avec 4 courries. Même s'il relève les deux là, on arrivera à refermer la défense d'une certaine manière. Ce qui va quand même pas être évident. Mais on lui fait faire des jets. Il aura pas mal de jets d'esquive. S'il veut vraiment pouvoir passer. Fin de tour. Bon, comme ça, il aura la surprise des commentaires en fin de partie. Moi, j'adorerais qu'on puisse me commenter. Mais en fait, je me dis qu'à tous les coups, j'aimerais pas entendre les commentaires des gens sur ma façon de jouer. Parce qu'on aime bien apprendre de nos erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à mieux jouer. Mais c'est vrai qu'on peut toujours défendre son point de vue. Vous voyez ? On peut toujours se dire, ah ouais, mais j'ai fait ça parce que je pense que c'est mieux. Et quelqu'un va dire, ouais, mais moi je pense que c'est pas mieux. Finalement, on peut regarder les statistiques. Mais il y aura toujours un choix personnel du joueur. Mais c'est bien de voir l'idée quand même qu'aurait eu l'autre. Ou si jamais il n'y avait pas un autre play plus facile. Ou ce genre de choses. Là, je bloque deux joueurs, mais je bloque pas les joueurs qu'il faut. Je bloque pas les 5 d'agilité. Heureusement qu'il avait blocage. C'est son 5 d'agilité. Donc c'est notre cible. Lui, il faudra le stopper. Coute que coûte. Mais vous voyez, il a déjà un passage avec un de ses elfes. Donc là, il peut s'infiltrer comme il veut. On pourra pas aller très loin nous-mêmes avec notre bête. Donc finalement, il est déjà à deux doigts de récupérer la balle. Sans qu'on puisse y faire grand chose. C'est pour ça que j'ai hésité à reculer un guerrier du chaos. Mais je me suis dit que l'elfe noir n'essayerait peut-être pas de jouer trop la baston. Mais peut-être me suis-je trompé. Parce que là, on voit qu'il est quand même taquin. Ok, on a des blocs faisables. Donc il m'a laissé les blocs, ce qui est pas cool. Parce que j'aurais préféré qu'il me les laisse pas. Et qu'il a joué plus safe. Je suis trop loin de mes coéquipiers. Vous voyez, il m'a marqué, il m'a marqué. On peut bloquer ce joueur, mais on ne peut pas défendre efficacement le ballon. Il suffira qu'il arrive à dégager son joueur avec 5 d'agilité et on est dedans. Donc il faudrait que je fasse un run de 1 pour m'approcher suffisamment des défenseurs. Ce qui ne va pas être possible. Donc il ne me reste que le plan B. C'est de tomber 5 d'agilité. Et ça aussi, c'est vraiment pas évident. Parce qu'il va falloir que j'aille là. Et que je le savate. Avec un blitz. Allez, on est parti. On aura 2 taquets à lui mettre. Et si on n'arrive pas à le toucher. Voilà, c'est déjà mal parti. Si on n'arrive pas à le toucher là. Bah, on a simplement perdu. Parce qu'il va nous récupérer la balle. Marqué. Et ça sera fini. On l'a touché, heureusement. Il faut blesser maintenant. Allez. Ça n'a pas blessé. C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Tapez là. Pour marquer lui là. Il y aura toujours l'option de faire une esquive. Vous voyez, j'aurais préféré le toucher au premier taquet. Parce que là, il peut simplement sortir de la situation avec une esquive normale. Donc, on va devoir blitzer. Alors, peut-être avec la bête pour se sortir de la situation ou marquer les autres. Mais je crois que c'est plutôt ce guerrier du chaos pour le ramener près du copain. Non, on a déjà blitzé. Oh, waouh. C'est vrai. Et bien, on ne peut rien faire d'autre. Alors, on va faire du frappe. De la frappe. Et essayer de blesser. Essayer de faire quelque chose. Parce que là, si on ne réduit pas son équipe, on va perdre. Aussi simple que ça. On reste pour la zone. Rien. Et on ne fait rien depuis tout à l'heure. C'est fou. On va bien blesser, s'il vous plaît. Petite blessure. Non, toujours rien. C'est du 8 d'armure. Sur 3 blocs, c'est un KO la moyenne. Enfin, un sonné ou un KO. Donc, sur 5, comme on a fait, on devrait déjà être à la deuxième blessure. Enfin, au deuxième passage d'armure, je veux dire. Rien. Ok. Toujours pas. Et bien, tant pis. C'est la bête qui touche et qui blesse. Ok, on en a eu. Au moins faire ça, parce que là, on va prendre un touchdown. Alors, au moins, gagner quelques XP pour une fois. Là, notre homme bête enlève un à l'esquive qu'il fera. Mais vu qu'il a 5 d'agilité, on ne peut pas l'arrêter. Il va faire une esquive classique d'elfe, donc à 83%. Et il va rentrer là, il va nous boiter. Avec le support de lui, qui peut esquiver ici. Vous voyez, donc là, il a un bloc à 2 dés qu'on ne peut pas stopper. Après, à moins qu'il fasse un turnover, à moins qu'il dépense une relance, à moins qu'il fasse un 1 sur son jet d'esquive. Voilà, il y a tout plein d'eux à moins, mais vraiment très peu de chances de se rater. Et en plus, le blitzer ayant un gros, gros mouvement, vous voyez, il s'éloignera suffisamment. Il n'aura plus qu'à marquer les pourris derrière. Et nous, on ne peut pas faire une seule esquive. Donc s'il marque les pourris derrière après l'esquive et ramassage de balles, on est dedans. La seule chose à faire pour battre Nurgle, c'est simplement de les marquer, finalement. Par contre, son coureur, on va l'attraper avec la bête au prochain tour. C'est-à-dire qu'on va taper lui, se rapprocher de la bête, et la bête, on la bougera dans les pattes de son, le coureur. Comme ça, au moins, on n'aura plus à se soucier du coureur Elf Noir. Simplement pour le bloquer. Donc là, une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 36, et il a la balle. Il n'a vraiment aucune chance de se rater. Il a un apothicaire, il ne l'a pas utilisé. C'était une commotion. Voilà, donc, ah, il fait double esquive. Il n'a pas besoin, et ils peuvent même rapporter un support. Il n'a pas besoin, si, il a besoin de faire le run, par contre. Mais vous voyez, il n'a pas besoin d'aller faire deux esquives, il peut bloquer directement, parce qu'il a 5 d'AG. Il n'aurait pas 5 d'AG, et là, ça serait un 67, il ne le ferait pas. Et c'est un crâne. Et c'est touché. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin, le toucher met fin à nos espoirs. Et en plus, il passe l'armure. C'est dommage, parce qu'il a fait le play le plus greedy, c'est-à-dire le 1D, qui était le plus dangereux pour lui. Mais il a été récompensé par les jets de dés. Et en plus, il arrive à ramasser la balle à une chance sur 6. Il arrive encore à esquiver. Oh là là ! C'est fini. C'est fini. C'est fini. On ne pourra plus jamais récupérer cette balle. À moins qu'il ne puisse pas ramener quelqu'un d'autre. Ok. On peut ramener lui là et le blitzer gratuitement. Ce qui n'est toujours pas facile, mais... De toute façon, qu'on le touche ou pas, ça ne fonctionnera pas pour récupérer la balle. Parce qu'on aura quand même des choses à faire. Bon, on va quand même essayer de le taper. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, Nandjardin s'y colle. Là, on pourrait frapper. On pourrait frapper là. On pourrait frapper là. On pourrait frapper là pour libérer lui. Donc, tapez là. Libérez la bête. Marquez les deux. Tapez là. Libérez le coureur pour ramasser la balle une fois qu'on l'a tombé. Ok. On peut faire ça. On peut y aller là comme ça. Comme ça, on resterait collé à l'autre. Ou avancer sur la balle. Dans tous les cas, ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais je n'ai pas d'autre plaie à part le faire reculer de un. Mais il a suffisamment de mouvement. Non, on va y aller comme ça. Ça nous donnera le support pour l'autre, si on touche. Et on peut poursuivre. Mais si je poursuis, je vais avoir envie de ramasser la balle. Allez, on va poursuivre. Voilà. Si ce n'est, sur le 5 d'Ager. On va juste protéger la balle. Est-ce que je ne grid pas un run ramassage ? Notre défense n'est pas si atroce. Allez. Elle n'est pas si mal, la défense. Voilà. On l'a au moins. Ça lui forcera à faire un Blitz E+. Donc on va libérer quand même, comme on a dit. Je ne vais pas relever là, parce qu'après le bloc, je pourrais marquer le gars là-bas. Mais on devrait peut-être commencer par ça. Qui est l'action le plus dangereuse. Allez. On commence par ça. On lui met... Lui, dans la mêlée. Comme ça, notre bête, on va la mettre ici. Lui, pour venir marquer lui. Gratuitement. On aurait pu piétiner aussi avec. Mais je ne suis pas taquin aujourd'hui. N card. On a joué dans l'échelle de la folie. Et il m'a épuisé. Voilà. Donc là, on aura notre bête qui peut bouger. Logiquement. On va poursuivre pour apporter le support à la bête. Sinon, elle ne bouge pas. Parce qu'elle est stupide. On va bouger la bête. On va faire un gros cluster bien gluant. Je vais quand même lui enlever une cible. C'est-à-dire le solitaire, là. En tapant avec le big guy. Libérer mon coureur. Et dommage, on ne le libère pas. Vous savez pourquoi ? Parce que là, c'était matière à piétinement, quand même. C'était matière à piétinement sur lui. Ou à support sur lui. Et du coup, on n'aura pas de support. J'ai bien envie de grider là. Ou alors, simplement, je fais une esquive. Je pense que l'esquive est importante. Parce que lui, il va récupérer la balle, sinon. Maté. Pas grave. On va relancer. Voilà. Et on va le savate. Je prends le double KO s'il y est. Je n'ai pas besoin. Il y a un touché. Et on poursuit. Voilà. Un autre blessé, Booba. Comme ça, on pourra piétiner son 5 d'agilité. Et le massacrer. Coup de cassé. Il ne sera pas là au prochain match. Mais bon, il voit bien que son 5 d'agilité est en danger. Donc, évidemment, il ne faut surtout pas dépenser sa relance. Et on fait le dernier bloc inutile. Mais qui peut quand même nous faire des XP. Voilà. Tout de suite, tranquille. Et c'est la fonte. Bon, on a récupéré la balle. On n'a pas notre coureur. Donc, ça va être très long d'aller jusqu'au toucharm. Il ne faut pas qu'il puisse tomber. Il faut qu'on fasse une cage. Ou qu'on piétine son 5 d'agilité. Voilà la clé du succès. Sachant qu'on a déjà 3 personnages sous contrôle avec la bête. Vu qu'il n'a pas l'air d'avoir envie de taper la bête. Il suffit qu'il la tombe. Et il est libre. Mais, en général. Vous voyez, avec les guerriers du chaos qui enlèvent les supports. Normalement, là, c'est statu quo, là-bas. Plus rien ne bouge. En fait, la seule erreur, c'est de jouer la bête, maintenant. Si je la joue et qu'elle devient stupide, on libère tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à faire les jets pour sortir des tentacules. Le jet de tentacules t'empêche de faire le jet d'esquive. Du coup, tu ne fais pas de turnover, si jamais les tentacules proc. Donc, il ne faut absolument faire le jet. Il ne faut pas hésiter. S'il n'y a pas de tentacules, tu fais une esquive classique. Et s'il n'y a pas de tentacules, tu ne fais même pas de jet. Donc, il n'y a pas de turnover. C'est tout bénef. Bon, le fait est que tu as de fortes chances de ne pas réussir à te déloger quand tu as trop peu de force. Mais il n'y a rien de risqué à le faire, en tout cas. Ça ne provoque pas un turnover sur un échec de tentacules. Voilà, là, il n'a pas bougé, mais pas de souci. Esquive 67 tentacules. J'espère presque que les tentacules ne vont pas marcher. Simplement pour qu'il rate le jet d'esquive à 67. Bon, évidemment, s'il doit réussir les jets d'esquive, je préfère que les tentacules marchent. Voilà, tu ne vas nulle part. Donc là, il pourrait presque nous blitzer avec un double run. Mais je pense qu'il ne va pas tenter ça. Non, il ne pouvait pas, de toute façon. Même en diagonale. Si, il pouvait en faisant une diagonale là. Donc, il aurait dû faire 3 jets à 67. Parce qu'il était vilain quand même. Et là-bas. Ok, vous voyez, il resserre quand même l'étau. Avec l'elfe là, je pense qu'on n'a plus l'option de piétiner. Par contre, on peut transmettre la balle à lui et aller un peu plus loin. Mais on n'a pas une super défense. Donc, on va la jouer safe. On va juste avancer petit à petit. Il faut qu'on fasse ce mouvement systématiquement. Sans prendre de risque. Lui, on peut le laisser dans les pattes de l'autre. Marquer une cage. C'est une cage inutile. Je suis mes propres règles. Si jamais je mets la cage en contact de lui, il suffit qu'il la boite. Mais vu que c'est un solitaire, c'est tentant de lui forcer un jet d'une chance sur 9. Voilà, on va mettre nos pourris en position. En fait, j'irais bien avec un autre. Mais non, je crois qu'on va la jouer safe. Voilà, on a notre cage. On va quand même faire des blocs un petit peu. Je suis obligé de commencer par lui sur lui. Surtout pas taper avec lui. Sinon, le seul endroit où vous pouvez le pousser, c'est au contact de votre cage. Et du coup, une cage marquée devient inutile. Donc c'est bien dans ce sens qu'il faut le faire. Mais d'abord, les inutiles. Si jamais je rate là, c'est pas grave. Alors que si je rate l'autre, la situation est plus dure. Voilà, on continue à les envoyer le plus loin possible. Ce qui éloigne nos guerriers du chaos. Donc il faut vite qu'on les tue quand même ces trucs-là. Faut pas que ça soit trop long à se débarrasser d'or. Parce qu'ils monopolisent 4 points de force avec un gars qui a 3 de force. Vous voyez, c'est vraiment pas bien pour nous. Par contre, la bête, faut absolument pas qu'on la bouge. Si on la bouge là, c'est une grossière erreur. Voilà, donc là, on va pousser là-bas. On va rester sur place parce qu'on veut que la zone de pôcritude soit dans le coin au cas où il va lui faire un lancé. À lui, qu'il démarquerait dans les cages. Parce que lui, là, c'est un blitzer. Non, il n'a pas le mouvement. Mais il pourrait démarquer le solitaire avec un double run. Oh, ça va, ça va. On a de la marge. Mais avec son 5 d'agilité, il a une chance sur 3 de se rater pour faire un blitz. Donc, on va pousser lui dans les pattes de la bête. Pour qu'il soit tous les 4 dans les pattes de la bête. Et on ne joue surtout pas la bête. Surtout pas la jouer. Sur un 1 sur un D de 6. Elle est stupide. Et si elle est stupide, vous avez perdu le match, là. Enfin non, ça va, notre défense est bonne, mais... Vous m'avez compris, c'est un jet qu'on n'a pas envie de tenter. C'est comme là, notre cage. Il y a deux façons de la combattre. Soit faire le blitz comme il va le faire là. Trop facile. Non, il n'a pas besoin. Pas besoin. Ah, c'est dommage. Tu aurais pu ramasser avec lui. En plus, c'est ton passe rapide. Tu aurais pu faire le blitz à un D. Et ramasser directement la balle avec lui. Ah, moins qu'il... Oh, mon dieu. J'avais pas réalisé qu'il n'allait pas tenter directement de prendre la balle. Il a blitzé le coin de la cage. Parce qu'avec 5 d'agilité, c'est un jet à 50% de passer. Mais avec relance, ça fait 75% de passer. Donc 75%, tu peux le tenter. C'est pas très compliqué. Tentacule réussie. Ok. Esquive réussie aussi. Il faut que les deux marchent. Non. Ah, quand même. Il faut pas bouger. Stop. Parce que lui, on va lui transmettre la balle. Donc on n'a pas envie qu'il soit marqué Darko. On va transmettre la balle. Il n'y a aucun malus pour la transmission. C'est un 67. Et comme ça, on est loin après. On est loin nos guerriers du chaos. S'il fait l'erreur d'envoyer trop de gens au niveau de la balle et que je m'éloigne là-bas, il n'aura plus personne pour nous choper derrière. Donc il ne faut pas qu'il investisse trop de personnes vers là. Allez. Turn over. Turn over. J'ai envie de jouer avant qu'il me marque tous mes gars. Pentacule. Ok. Il faut augmenter ta force. Il faut faire de la muscu là. Et il a réussi. Et il marque le guerrier du chaos. Ok. On n'est pas bien là quand même. Là, on n'est pas serein avec tout ça. On va relever lui. On va juste transmettre la balle je pense. 67%. C'est quand même pas évident. On pourra taper ensuite là. On pourra ensuite taper lui. On pourra taper là. Tapez là. S'ils sont tous par terre, notre coureur qui sera là, il sera facile à choper mais pas par eux. Par les autres. Et c'est eux tous ces combattants. Quoi que... Ah ça va être chaud quand même. Bon dans tous les cas je suis obligé de faire la transmission parce que j'ai pas moyen de blitzer ou faire quoi que ce soit d'autre. On va la faire tout de suite. Évidemment, 67 ratés. Il pouvait pas me donner un jet à cadeau le jeu. Il faut que je dépense ma relance. Mais c'est pas grave. On va... On va y aller. Où c'est qu'on peut aller ? On peut aller là. De toute façon, on va taper avec le guerrier du chaos. Si le guerrier du chaos n'est pas debout et pas là, de toute façon, notre défense n'existe pas. Donc, hop, on va taper là. Et poursuit. Mais on a plus de relance. Donc maintenant, j'ai pas envie de jouer les deux autres. Sonner, il fera pas de blitz. Il se relèvera pas. Là, on va marquer la bête. Et on va blitzer avec la bête pour la mettre à côté de notre joueur. Faut qu'on touche. Sinon, ça ne marchera pas. Ça marche. On poursuit. Et on blitz avec la bête. En fait, pourquoi ? Parce que si la balle tombe à côté de la bête, ça veut dire que la balle sera sous tentacule. Et que même s'il nous vole la balle parce qu'il est super agile comme un elfe, eh ben, les tentacules, ça le sauvera pas. Voilà. Donc, hop. On va mettre la bête là. Voilà. Et maintenant, c'est du grid. Maintenant, on fait du grid. Celui-là est pas trop grave. L'autre l'est beaucoup plus. C'est quand même à une chance sur neuf. Ok, on touche. Toujours agréable. Par contre, ici, ça c'est une semi-erreur. Parce que si jamais je fais ce bloc-là et que je me rate, je tombe. Lui est libre. Et lui est un vrai danger pour notre balle. Mais si je touche, on enlève tellement une épine du pied. Même si je fais que pousser. Et on va pour ça. Ok. Là, je peux grider en poussant avec lui. Parce que si je touche, on sera bien aussi. Allez, on est parti pour du grid de tous les côtés. Ok, ça me va. Et on poursuit. Par contre, là, on ne grid pas parce que pareil, on libère un joueur. À moins que je grid une esquive comme ça. Pour mettre ma défense là-bas. Tranquilou. Mais pareil, on libère un joueur si on tombe. Donc en fait, on ne fait rien. Là, on ne libérait pas de joueur parce qu'on avait toujours le pourri qui était en contact. Donc il n'y avait pas d'intérêt à en faire trop. Je pense que notre défense est un peu light. Un elfe peut y arriver, mais ça ne sera pas un jet facile. Et si jamais il veut y aller en marquant la bête et en blitzant le gars, il se retrouve dans tous les cas dans le contact des tentacules. S'il blitz par le côté libre, il blitz notre pourri en direction de la bête. Donc en direction des tentacules, la balle peut rebondir sur trois cases qui nous favorisent. Après, si elle tombe là, sur ces deux cases-là, on est dedans, évidemment. Si elle tombe là, il peut la ramasser à 67. Enfin, vous voyez, il y a plein d'options possibles. Le meilleur blitz pour lui étant de blitzer en diagonale. Mais il sera dans la bête dans tous les cas. Et ne pourra pas esquiver derrière. Heureusement qu'on a les quatre pourris qui font un espèce de mur. Sans ça, ce serait chaud. Alors toi, t'as intérêt de bouger parce que sinon ma bête va te pousser dehors. Par contre, coller ma bête, ça ne serait pas une bonne idée parce que du coup, je l'ignorerais en me disant que les tentacules seraient suffisants. On a trois tours pour marquer. Ça va être chaud quand même. On ne peut plus se permettre de perdre une seule fois la balle. Alors, répulsion. Magnifique. Et, est-ce qu'il va rater ? Magnifique, il n'a plus de relance. Non, il n'utilise pas sa relance. Ok. Donc là, évidemment. On peut blitzer le gars dehors avec le porteur de balle. On a une relance. On peut déjà avancer lui. Et, j'ai fait une erreur. Oh là là, mais le newbie. Putain, apprends à jouer avec. Ça va, il nous a libéré un gars. Donc, en fait, on a de la chance dans notre malheur. C'est qu'on peut marquer la bête quand même. Parce qu'en fait, je veux bouger mon coureur. Et c'est la bête que je veux faire blitzer. Donc, je ne voulais pas prendre cette case. Parce qu'il fallait faire un run. Si je tombe avec le porteur de balle, je vais m'en vouloir toute ma vie. Et même au-delà. Donc, voilà. Là, on pose notre gars en position. Là, notre bête a un support. Le support qui marque le gars au sol. Là, on marque le gars au sol. Il faut marquer ce gars-là au sol. Donc, on va pouvoir faire deux blocs gratuits ici. Libérer lui pour le marquer, ce gars-là. Taper avec lui sur lui. Taper avec lui sur lui. Voilà. Là, la situation est clean. Si je rate mon blitz avec la bête, on est mal quand même. Mais, c'est le risque à prendre. On a quand même une défense. Est-ce que je ne ferai pas ce bloc d'abord avec ma relance ? Je pense que oui. Parce qu'il y a un run quand même à faire avec la bête. Donc là, le but, c'est simplement de le pousser suffisamment loin pour ne pas qu'il puisse nous rejoindre. Ce n'est pas vraiment de le tomber. Si on le tombe, on lui enlève deux points de mouvement par défaut. Vous voyez, là, il a encore le mouvement pour nous rejoindre. Juste pour coller. Avec un double run. Pareil pour lui. Il faut le tomber. Et ce machin-là, aussi. Ah, je n'avais pas vu. En fait, il faudrait que je blitz, là. Ok. On n'a pas blitzé. Je viens de le dire et je ne le fais pas. Donc ça, c'est un turnover. C'est une chance sur neuf. Heureusement, on ne l'a pas fait en double. On va marquer les deux au sol. On va laisser lui. Maintenant, je ne peux plus tenter. Je ne peux plus tenter. Je peux mettre la bête en contact de lui pour que les tentacules soient dessus. Ou alors, simplement, je me mets là. C'est moche. C'est moche, mais c'est peut-être le plus safe. Jouons safe. Donc, je ne vais pas le pousser dehors. Mais je vais pouvoir blitzer. Et je vais pouvoir blitzer lui à un D. Ok. On va faire greedy. Greedy, greedy, greedy. Il faut qu'on touche là. Sinon, on libère son Giga. Ok. On ne le touche pas. On va quand même avancer. On est près du bord, mais il y a peu de chances qu'il arrive à nous mettre dehors. Avec qui que ce soit. Là, on va faire le bloc. Bim. C'est son 5 d'agilité. On espère la blessure sur ce coup-là. Non. On va bloquer là à 2D. Si on le tombe, on peut piétiner derrière son 5 d'agilité. Est-ce qu'on piétine le 5 d'agilité, du coup ? C'est tentant, hein. Mais si on piétine le 5 d'agilité, lui n'est pas géré. Et le gars... Mais de toute façon, on doit faire un run pour le blitzer à un D. On doit faire tout le run. Non, je crois que... Tant pis pour le blitz. Ou alors, je blitz là. Ouais, bon. Bah, du coup, on n'a rien fait. C'est pas grave. J'ai pas vu le timer. Dans le chat, ça doit être en train de dire... Ah, fais gaffe au temps ! C'est pas grave. De toute façon, c'était une action dangereuse et greedy. Par contre, j'aurais pu faire le piétinement, mais... A tous les cons, ce serait fait virer le joueur. Donc finalement, ça m'a peut-être sauvé le timer. Là, il peut esquiver et marquer notre joueur. Mais finalement, avec les supports, les anti-supports projimis, là, notre défense est en béton. Ça peut être un pauvre trois quarts. Pour le tomber, il faut y aller. Et puis, j'ai toujours le folle espoir que ma bête puisse rattraper la balle avec sa langue. Et qu'on puisse marquer avec la bête de Nurgle un jour. Ça serait cool. On peut, hein, elle a... Combien d'agilité ? Ah, elle est super agile, elle a un. Donc elle a 33% de chance de ramasser la balle si elle est par terre. Ne jamais négliger les possibilités, même si aussi infime soit-elle. Alors là, il marque la bête de Nurgle pour enlever le support. Donc il fait le bloc à un dé après une esquive. Sans relance. Non, il a gardé sa relance. Et il pousse. Ok. Maintenant, il faut qu'il nous attaque dans l'autre sens. Mais vu qu'il a déjà relevé le gars-là... Vous voyez, moi, je ne l'aurais pas relevé, celui-là. En me disant, soit je marque l'arrière, soit je blitz l'avant et je récupère la balle avec. En fait, je n'aurais pas pensé à marquer lui, hein. J'aurais pensé à récupérer la balle. Mais ça donnait toujours une possibilité de faire un lancé après. Même un lancé absurde, mais un lancé quand même. Là, petite répulsion, où est-ce qu'il... Non, il s'en bat, ok. On va près de la bête. Si il ne met personne près de la bête, on peut blitzer déjà avec n'importe qui, mais... Je peux taper son lanceur avec la bête et coller son blitzer, du coup. Bitter qui a 6 de mouvement. Ah, c'est bien, ça. Vous voyez, s'il avait eu 7, ça se joue, hein. Un point de mouvement, c'est important. Par contre, s'il réussit toutes ses esquives, on va être dans le caca. Il faut que je marque. Mais si je marque, il va me marquer un touch-down en retour. Il faut que je marque tour 8, hein. Il ne faut pas que je marque là. Si je marque là... Voilà, il a bloqué le... Le guerrier. Je crois qu'on est dans le caca le plus total. On va aller là. On va enlever les supports. On va rapprocher le gars-là, parce qu'il faut qu'on puisse faire un lancé éventuellement. Perturber le lancé, je veux dire. C'est la zone qui est importante. Toujours penser que c'est des bastions de maladresse, ces trucs-là. Donc évidemment, il peut faire le tour et lancer par là. Vous voyez, s'il en démarque un dans les cages aussi, ça peut le faire. Il faut faire attention à la contre-attaque toujours avec ces saloperies d'elfes. Là, on peut blitzer. Mais je ne veux pas marquer. Rah là là, c'est horrible. C'est horrible, mais il faut que je fasse ce blitz en première action. Ce qui n'est vraiment pas globe. Surtout que je n'ai plus de relance, mais je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Allez, c'est parti. Touché. Et on continue. 5 et 1,6 et 1,7. Non, on n'aura pas de support. En fait, on va juste se mettre là. Alors, est-ce que je marque ? Si je marque, c'est foutu. Par contre, si j'attends un tour, c'est bon. On va taper. Et voilà. Je le savais. On n'avait qu'une chance sur 9 de se rater. Et on est blessé. Non. Commotion grave, on vient de perdre un d'armure. Heureusement, on régénère, mais bon. Ah là là. On vient de perdre le touch down là-dessus. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. On vient de perdre le touch down parce qu'on ne pourra pas ramasser la balle, de toute façon. Et en plus, il passe l'armure encore. Oh là là, cette poisse. Je n'arrive pas à y croire d'avoir eu cette poisse-là. Maintenant. Alors que c'est gagné, là. On pouvait marquer. Oh là là. Oh là là. Mais c'est horrible. Horrible. Le pire moment du jeu. De la partie, quoi. Le seul bloc pour libérer la situation. Je n'arrive pas à y croire. Et en plus, quand il nous a blitzé, il est sorti. Comment il a échappé au tentacule ? Il a esquivé ? Il a ramassé la balle ? Non, ce n'est pas possible. Il a poussé. Tentacule. Il a réussi à échapper. Il a esquivé. Et il a ramassé. Oh là là, monsieur. C'est vraiment moche. Oh, putain. Quelle chance. Ah ouais. On s'est fait complètement perdre. Là, on a perdu parce qu'il va avoir la balle à la deuxième mi-temps. Mais c'est pire encore s'il marque parce que c'est foutu. S'il marque maintenant, on ne pourra jamais marquer de touchdown d'affilé. Ce n'est pas possible avec une équipe Nurgle contre les elfes. Donc là, on s'est fait complètement, mais alors complètement ruiné. Et le pire, c'est que la défense n'était pas catastrophique malgré tout. Ok, il libère lui. Mais il ne pourra plus lancer maintenant. Parce que t'as bougé là-bas. Ok. Oh, je suis déçu là. Je suis vraiment déçu. Pour une fois qu'on allait marquer un vrai touchdown, un beau en ayant bien géré notre ballon. On s'est fait avoir par ce manque de relance. La relance qu'on a perdu bêtement au début du jeu. Enfin, les deux relances qu'on a perdu bêtement. Et notre adversaire, lui, réussit ses esquives. C'est ça l'horreur en plus de la situation. C'est qu'il réussit à faire ses trucs. Là, il a fait je ne sais pas combien de jets depuis le début. Est-ce que lui a le mouvement ? Si je tape là, 1, 2, 3, 4, on aurait un run à faire mais on aurait 2 dés sur le bloc. Si je tape là, on libère lui et on a un bloc à 1 dés. Donc c'est nul. Je suis obligé d'essayer de taper là d'abord. J'ai 2 blocs à faire pour réussir à libérer la place. Ou alors je tape avec la bête là et on bloque avec lui. Et on libère le coureur pour reprendre la balle. Ouais, on peut faire ça. De toute façon, on n'a pas de relance. Donc taper avec la bête, ce n'est pas si gênant que ça. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que la bête est active et marque deux gars. J'ai tentacule fonctionnant. Ok. Il m'a remarqué là. Il pourra esquiver, bloquer lui, lui passer la balle à lui et lui marque. Ou il peut faire l'inverse. Esquiver là, bloquer lui, passer la balle à lui et qu'il marque. Donc là, on a le touchdown contre nous. Le seul moyen, c'est d'aller s'abatter lui. Si on rate, on le pousse contre le bord. Oh putain ! Une chance sur 9 ! Deux blocs, deux fois une chance sur 9. Ah, c'est la honte là. Là, le jeu lui donne le touchdown. Le jeu lui donne. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Bon bah, on va essayer d'intercepter. Une chance sur 6. Eh ouais, on fait double 1. Il fait double 1. Ok. Il relance. Pas se rater. C'était son dernier tour. Nous aussi. Ah là 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 là. Mais quel... Bon bah, on a perdu le touchdown du premier tour. Et c'était pas un gros grid. Une chance sur 9 de se rater. Et juste un bloc à faire avant de déplacer notre joueur qui porte la balle. Et non. Le une chance sur 9, il ne nous le laisse pas faire. Et du coup, on se fait voler la balle après 4G à une chance sur 6 ou 5G à une chance sur 6. C'est-à-dire, un G supposé raté. C'est pas parce que c'est à une chance sur 6. Au contraire, une chance sur 6, c'est bien plus dur que mon une chance sur 9. Si vous voyez le truc. Lui, là, on a fait 4 d'affilé. 4 actions plus dures que mon seul bloc. Et juste derrière, sur le blitz, on refait le bloc à 1D. Bon, on n'aurait pas pu marquer. J'avais pas vu que c'était mon dernier tour. Mais c'était quand même honteux là. Parce qu'on perd un touchdown. Là, on a perdu la partie. Parce que récupérer la balle aux elfes, ça va être quelque chose là. Bon, on va mettre un anti-débordement. Au cas où il est surprise, on va se mettre à deux cases. Un petit peu en profondeur contre les elfes. Bien sûr, les guerriers du chaos. Voilà. On met juste un gars derrière la bête pour qu'elle soit toujours active. Et on garde notre bestigore pour rattraper les pénibles. C'est quoi devant ? C'est notre bête, oui. Ça, c'est quoi ? 5. On n'a pas un solitaire. On a un blessé. Il est bien devant. Je crois que c'est bon. Il nous manque un gars. Ce n'est pas grave. On a des 4 de force. Avec Réfulsion. On ne peut pas faire mieux de toute façon. Le fait de mettre les joueurs au centre, ça leur permet aussi de revenir facilement. Par contre, je vais laisser un trop gros coup. Il ne va pas tout se passer au milieu. Ça va être l'horreur. Voilà. Donc là, les zones de perturbation passent. Elles sont bien parce qu'il suffit qu'on en recule un et qu'on en avance un. Et on a le lancé et la réception qui sont activées. Par contre, en ligne, c'est sûr, ce n'est pas cool. Parce qu'il suffit qu'il la lance depuis l'extérieur de la zone à quelqu'un à l'extérieur de la zone de l'autre côté. Et il n'y a pas de perturbation. Mais là, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Un touchdown qui se fait voler comme ça. C'est vraiment la honte. Sachant qu'on pouvait marquer. On n'avait pas de run à faire, rien. Je pouvais marquer. J'ai juste choisi de faire une fois une chance sur neuf. Vous voyez comme quoi le grid m'a tué là sur ce coup. Si on perd un match là-dessus, parce que là, on devrait être à 1-0. Si on perd le match là-dessus, mais alors, quelle honte pour mon équipe. Oh là là. Je n'arrive pas à y croire. Bon, après, il fallait qu'ils réussissent encore. Un déplacement, un bloc, une esquive, un tentacule, une esquive. Non, pas d'esquive. Si, une esquive, une tentacule, un ramassage. Il faut qu'il y avait quand même plein plein de jets. Allez, ça ne sert à rien de ressasser. Alors que la situation était quasiment bouclée. Ah, mais c'est ces condelphes. Ils ont toujours des solutions pour faire chier. Voilà, la balle est à l'autre bout du monde. Ce qui est bien. En fait, si elle était tombée à côté là, par exemple, ça aurait été bien aussi. Parce que là, il aurait dû envoyer des gens de ce côté. On l'aurait chopé ici. Et du coup, tous ces gars là-bas ne servaient à rien. Là, il ne l'a pas ramassé. Donc, ça fait toujours un jet de dés en moins. En fait, là, il perd un tour à essayer de ramasser la balle. S'il fait un au prochain tour, il va le regretter parce qu'il aura perdu deux tours complets. Exactement ce qu'il nous faut pour le temps de nous placer et de choper ces gars. Par contre, il faut qu'on continue à blesser. On est plus nombreux. On a des zones de chien-lit. Mais on a ça. Un de moins, Darko. Il faut qu'on lui vole la balle. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vous avoue, Nurgle, normalement, c'est suffisamment solide. Pour marquer et après, empêcher de marquer. Mais là, on s'est fait complètement voler le jeu par la RNG. Donc, si on fait encore un match nul, je vais être dégoûté. Ça fera le troisième match nul contre des équipes qu'on est censé massacrer. Alors que j'ai gagné contre les lézards qu'on était censé perdre. Donc, vraiment très étrange. Bon, là, c'est ce qu'on veut. Qu'ils fassent du bash sur nos gars. On s'en fout du bash. On a une équipe de bash. Elle est faite pour ça. Prendre des coups. Et en envoyer. Par contre, il donne vraiment peu de crédit à mes guerriers du chaos. Enfin, mais... Parce que là, il considère déjà que jamais je pourrais le rattraper ou lui poser des problèmes là-bas. Il bloquait un dé. Donc, pas de répulsion déjà. Il a fait un trou. Et vous voyez, j'avais plein d'occasions pour le plitiner, le 5 d'agilité. Et... Il ne s'est jamais arrivé, hein, aussi. Bon, là, ce n'est pas le 5 d'agilité, c'est l'autre. Ok, il va faire le ramassage. Ouais, je n'avais pas vu. Je croyais que c'était lui qui s'en ramasse. Ah, il l'a eu, bien sûr. Bien évidemment qu'il l'a eu. Ah, je suis tellement aigri. Je fais des 1 chance sur 9, ça rate. Il fait 2 tonnes d'1 chance sur 6, ça rate pas. Donc, moche. On va mettre la zone au milieu. Là, on a une belle zone. Même s'il est par terre, ça ouvrira tout. Là, on est bon. Là, on a un autre joueur à côté. On peut avancer la bet pour marquer lui, là. En faisant un blitz. On aurait un run à faire. On va le faire en dernière action. Du coup, on va juste marquer lui. Voilà, on va faire un gros cluster dégueulasse. On va quand même taper avant. De faire l'action dangereuse. On va continuer. Et on va blitzer. Est-ce qu'on marquerait pas d'abord avec lui ? Si, probablement. Comme ça, on marquerait tout le monde. Allez. Comme ça, tout le monde est marqué dans son équipe. Il suffit juste qu'on tue le gars qui est devant et qu'on réussisse le run. Il faut qu'on réussisse le run. Et putain. C'est quand même pas croyable, ce jeu. Solitaire. Raté d'une chance sur deux. On a fait double 1. Donc, quel que soit le jet de dé, là. C'est quand même pas croyable. Je sais pas ce qu'ils me veulent, ces dé, mais... Regardez notre équipe. Regardez comment on peut boucler une situation. Après, on a un jet ou deux jets à faire dans le tour. On demande pas dix jets. On n'en fait pas vingt. On fait pas neuf blocs comme ferait une équipe de nains. Non, on fait deux jets. Deux fois, la pire... Le pire jet qu'on puisse faire, c'est un une chance sur neuf. Donc, ce qu'on veut, c'est de réussir huit fois sur neuf. C'est aussi simple que ça. Là, on en fait trois d'affilé, trois fois raté. Ça veut dire que les vingt-sept prochains, je suis censé les réussir. Non, mais vous vous rendez compte de l'horreur ? Les vingt-sept prochains, je suis censé les avoir. Et là, en plus, il a passé l'armure de notre bête. Alors, comment il fait à dix d'armure ? Dix. Enfin, je me passe l'armure tout seul. Ah là 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 là. Non, mais je suis aigri parce que déjà... Déjà que je me tape des matchs de merde avec mes Nurgels. Alors que c'est censé aller bien quand même. Sinon, j'aurais pas choisi Nurgels quand même. Bon, même si c'est pas du tout fait pour faire des petits tournois ou quoi. C'est nul en début. Mais si en plus je me prends la poisse du diable, c'est vraiment pas agréable de sans arrêt rater ses jets. Sans arrêt, j'ai des relances et tout, mais ça ne marche pas. J'ai beau recommencer 50 fois les jets, c'est toujours les mêmes horreurs. On va repositionner la zone de poutritude de ce côté. On va marquer lui pour un bloc. Alors, on va taper sur lui. On va faire un 3D quand même. Ouais, c'est content. Évidemment, 3D c'est pas suffisant pour toucher un gars. C'est vraiment abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. J'ai obligé d'aller remettre un taquet. J'ai obligé de faire 2 blocs à 3D pour espérer avoir un succès. Alors qu'il y a 2 résultats sur 6 qui sont favorables quand même. Voilà. On va décaler un peu la zone. Voilà. Et on a notre chèvre de libre. Alors, on va se mettre là juste pour bloquer le gars si il veut faire une esquive. On va faire ce bloc. Ils seront toujours 2. On aura toujours lui en sécurité. Normalement, c'est bon. Et on va rester sur place. Pour pas perdre un point de mouvement sur la droite. Parce que c'est par là qu'il va nous attaquer. On va attendre que notre corpette se réveille, bien sûr. On va pousser. On devrait pas poursuivre, en fait. Non, on va rester sur place. Il est très bien où il est. C'est un pivot de la défense. Et là, on va avancer. On sera au milieu de tout le monde. Ça me va. Et on poursuivre. Voilà. Donc, notre bête par terre. On n'a mis aucune pression sur le porteur de balle. Donc, en fait, on peut pas gagner comme ça. À moins qu'on arrive à éliminer les joueurs qui débordent. Si on arrive à verrer ces trois-là. On pourrait ramener tout le monde là-bas. Mais tant qu'on se retrouve bloqué pour des conneries. À rater des jets à 3D et des choses comme ça. On peut rien faire. Et à un moment donné, il va passer. Il va lancer la balle et il va gagner. Vous voyez, ça va être vraiment très très simple pour lui. Pour nous, voilà. Il a son esquive ici. Pour nous, c'est pas aussi simple. Parce que chaque action doit être vue à deux tours à l'avance. À cause des zones de poucrétude. Et à cause du fait qu'il peut passer. Là, on a trois gars. Il suffit qu'il nous en marque un et qu'il se déborde. On pourrait pas le rattraper avec un seul gars et lui de serrer un dé. Ce serait de la folie. Parce que là, notre bête, on peut même pas la relever parce qu'elle va être solitaire. Il faut qu'on amène un joueur ici, par exemple. Vous voyez le... Tout plein de petits détails. Mais mis bout à bout, ça vous donne une impossibilité de récupérer la balle. Mais ça donne quand même une équipe pénible pour l'adversaire. Parce que c'est une argueule. Mais vous voyez, il a réussi à nous empêcher de marquer. Parce que j'ai gridé un seul jet. C'est à cause de moi. C'est même pas notre adversaire qui nous a stoppés. Là, on avait le touchdown. J'avais fait le bloc. On avait l'accès. On avait le joueur. On cliquait. C'était bon. Mais non. C'est juste parce que le 1 chance sur 9 qui ne fallait pas s'est déroulé à ce moment-là. Bon, on va devoir ramener plein de joueurs là-bas. Donc on va devoir faire des blocs. Ça va être compliqué quand même, je sens. Et la répulsion qui ne marche pas. C'est bien dommage. Pas de répulsion. Pas de chocolat. Il a marqué le guerrier. On ne pourra pas le mettre où on veut. Ça sent le sapin. Si la bête était debout, on pourrait blitzer lui et coller le porteur. Mais là, vu qu'elle est au sol, on n'a même pas l'espoir de pouvoir lui mettre la bête dans les pattes. Et il démarque un joueur. Et c'est la fin pour nous. De ce côté-là aussi. Ok. On va lui mettre une zone de paucritude dans les pattes. On va devoir ramener un de nos coureurs. Parce que là, on ne pourra pas s'en sortir si jamais il n'est pas là. Voilà. Comme ça, on a un gars qui pourra revenir par là. Là, on va essayer de libérer le coureur. On va faire peur de blocs. Donc on va se servir de lui. Le ramener. Par là. Voilà. On va mettre un petit peu la défense avant de faire le con. Et c'est parti pour les boulettes. On va pousser. Et suivre. Il faut qu'on tue des trucs. Si jamais il a trop de joueurs, là, il fait du 1 pour 1, on n'y arrivera pas. On va la rater. Si on ne fait que du 1 pour 1, on va perdre. Il faut qu'on arrive à lui faire au moins des chaos. Quand même. Booba. Je t'ai quand même déjà blessé, toi. Attention. Ok. Un de moins. Ok. On arrive à prendre le dessus. Tout va bien. Il faut qu'on amène notre Pestigore près de la bête de Nurgle. Comme ça, on peut relever la bête de Nurgle. Et mettre la zone derrière. Oh là là, je ne sais même pas si c'est utile. Parce que mon Pestigore, je l'enverrai bien ailleurs quand même. Bon. Ah, le Pestigore, on pourrait l'envoyer plus vers la défense, vous voyez. Ici. Ici, il serait bien. Ça me ferait une ligne de défense en plus. Après, si je libère la bête, on peut la bouger au tour d'après. Je peux aussi marquer un touchdown si je le mets derrière. Donc on arrive à lui envoyer. On va l'avancer vers lui. On pourrait faire un run. On va juste faire ça. On ne va pas prendre de risques. Voilà. Donc ça, si lui, il tente une esquive. Bon, lui, on va pousser le gars dans les pattes de la bête. Et si on se rate... Voilà. Si on se rate... Est-ce que j'ai fait mon blitz ? Il nous reste 44 secondes. On a le temps. Je n'ai pas fait de blitz. Ok, on l'a raté. Mais on le met dans les pattes de la bête. Et on reste sur place, bien sûr. Voilà. Collé. Et on va revenir un peu vers l'arrière. Voilà. Bon, normalement, il va lui lancer la balle et c'est réglé. Mais il n'a quand même pas de joueur au centre. Et il y a la zone de pôcritude. Je compte sur le fait que lui, ce n'est pas le 5 d'Alger. Et qu'il va rater la réception. Et qu'il est marqué. Donc... Il va se mettre peut-être dans les cages. S'il se met dans les cages, ma zone ne marchera pas. Mais ce n'est pas dit qu'il fasse le play. On verra bien. Rah, je suis dégoûté. On serait à 1-0. Ça serait beaucoup plus serein. Parce qu'on essayerait de faire en sorte qu'il ne marque pas. Donc, euh... Et on n'aurait rien à faire. On n'aurait strictement rien à faire. Juste à l'empêcher. Mais là, le problème, c'est qu'on doit lui prendre la balle. Pour marquer. Vous voyez ? Donc, on est complètement à l'ouest, maintenant. Parce que faire des actions avec Nurgle, c'est pas une équipe faite pour faire des actions. C'est une équipe pour empêcher les actions adverses. Donc, faire des actions, c'est complètement en dehors de l'équation. Bon, par contre, on a réussi à virer un gars. Euh... On ne peut pas en Nurgle, ça. Mais au centre, ça va être compliqué de protéger tous les côtés. Surtout qu'il suffit que je blitz avec ma bête et que je me call et c'est tentacle. Bon, après, il faut blitz avec la bête. Évidemment, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, là, il va jouer sur le fait qu'il a passe rapide, mais... Pareil, vous voyez le nombre de zones de prétude qu'il y a autour de lui ? Passe rapide ne marchera jamais. 14 secondes, t'as intérêt à te manier. Ah, il veut faire une passe. Ouh là là. Ouais, il essaye de... Vous voyez, il y a un petit champ libre au milieu pour faire la passe. Voilà, c'est violent. C'est quand même violent de la tenter. On a raté l'interception. On a raté la réception. On ne me dit pas qu'il va marquer comme ça, un tel charme. Ah, putain. Ok, turn. Sauvé par le timer. Donc, on est sauvé par le timer, mais il faut encore qu'on puisse se potentialiser sur l'erreur. Evidemment, on veut faire juste le bloc. On ne peut pas faire grand chose de mieux. On va rapprocher lui. On va marquer lui avec un de nos pourris. On va rapprocher notre coureur de la bête. Alors, je peux blitzer avec lui pour le pousser par là. Comme ça, j'aurai une autre attaque ensuite. Mais je ne pourrais pas ramasser la balle. Si, si je touche. Et dans tous les cas, si je touche avec l'autre, je ramasse la balle aussi. Mais on ne pourra pas faire de blitz. Mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est le play. On aura deux attaques, mais on le mettra dans les pattes de lui. Et lui, on le mettra sur le côté. S'il faut. Non, c'est raté. Évidemment que c'est raté. Je ne vais pas y croire. Je vais lui mettre 3D. On va poursuivre. On va devoir revenir avec lui. Non, il faut que je tente le 2D. Il faut que je tente le 2D et que je récupère cette balle. Coute que coûte. Et là, on va pouvoir le ramasser avec l'autre. Là, je poursuis parce que si mon gardien du K.O. met la main sur la balle, sur un malentendu, ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, on l'a. Et on va quand même le protéger. On n'a pas beaucoup de temps pour y aller à la balle. On va quand même le protéger. J'aurais dû garder ce mouvement en dernier pour piétiner le gars par terre, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas violent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je devrais peut-être l'être un peu plus. Vu la chance qui m'arrive. Donc là, on en bloque 2 avec 1. C'est parfait. On a blitzé. Donc par contre, on ne pourra pas bouger la bête. Mais ce n'est pas grave. On va essayer quand même de faire du dégât. Je libère quand même le coureur parce que c'est possible qu'à un moment donné, on lui fasse une transmission à notre vestibule. Voilà, et fin de tour. Bon, maintenant, ça va être très long. On a 4 tours pour aller au touchdown, mais je ne sais pas si on a le mouvement. Est-ce qu'on est à 1, 2, 3, 4 plus un run ? Admettons. Après, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si on est pile au mouvement, on a même une case de marge. Donc il faut qu'on fasse le mouvement maximum pour le joueur à chaque tour. Si on ne fait pas le mouvement maximum chaque tour avec notre guerrier de Nurgle, on arrive au tour 16 à la bourre. Donc là, c'est très important qu'on se débarrasse des autres joueurs. Parce que vu qu'on va déplacer une cage avec notre guerrier du KO, il faut qu'on ait un joueur qui puisse accompagner. Mais vous voyez, on est 1 contre 1 partout. Ça ne va pas. Et là, il va nous empêcher d'avancer. Donc je vais être obligé de blitzer pour faire un trou. Ah non, c'est bon. Tout va bien. Tu ne vas nulle part. C'est moi bien qu'il dépense sa dernière relance, qu'on soit un peu plus à l'aise. Ok. Là, il nous empêche d'aller taquiner lui. Mais on pourra quand même passer sur le côté. Si jamais il fait ça, par contre, on est complètement de la baise. Vous voyez ? Parce qu'il met deux joueurs côte à côte, ça veut dire qu'on perd un tour complet. Donc maintenant, le seul moyen qu'on ait de gagner, vu qu'on n'a pas le mouvement, le seul moyen, c'est qu'on transmette au Pestigore ou à un pourri. À un pourri, ça serait un peu nul. Mais si on n'a pas le choix, d'un autre côté, on peut aussi pousser comme ça, en faisant un run. Ah fuck, on n'a pas le mouvement. On ne peut pas y croire. C'est avec lui. Ok, on va devoir faire un run là. Pour libérer la situation. Donc on va se relever avant de faire une action dangereuse. Une chance sur six, c'est comme s'ils esquivent, sauf qu'on a une relance. Allez. Cette fois-ci, on l'a réussi. On va porter le support. Alors, il ne faut pas qu'on rate là. Il suffit qu'on pousse. Non, il faut qu'on touche. Il faut qu'on touche absolument. Si on ne touche pas, c'est perdu. Si on ne touche pas, c'est perdu. C'est perdu. Je réveille ça, il croit. On va relancer. C'est touché. C'est quand même peut-être perdu, parce que je dois faire un run pour m'enlever de là. Sinon, je perds un point de mouvement. Oh, la chance. On n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse le mouvement maximum à chaque tour. Sinon, on ne peut pas marquer. On ne peut pas gagner le match. Voilà. Donc là, hop. Et on va marquer là. On va taper avec la bête. Un petit blessé. Promotion grave. Très, très bien. Et on va rester au contact, même si ce n'est pas très plaisant. On a ce guerrier du chaos qui est libre. On va aller de l'autre côté. On pourrait même avancer de 1 pour enlever les supports. Allez, soyons grids. Évidemment. Une chance sur 6. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de grids que je me permets. Mais je peux vous dire que systématiquement, les grids, ça ne le paye pas. Systématiquement. A chaque fois que je veux faire vraiment un grid qui pourrait nous sauver, on a toujours cette option sur les dés de réserver tous les uns de la partie. Et regardez-moi ça. Esquive. S'il fait un, là. Il tombe. Vous voyez ? Mais non. Vu que je les bouffe tous, il ne faut pas en avoir, notre adversaire. Oh là là. Putain. Déjà, ce match-là, il nous a volé un touchdown, le jeu. Mais j'arrive pas à y croire. Vous voyez ? En fait, pourquoi se mettre à côté ? C'était pour enlever le support. Mais aussi, pour enlever un des deux bloqueurs. Parce que vous voyez, j'ai réussi à pousser tout à l'heure. Mais s'il me refait la même chose et qu'il me met deux gars au contact, on est de nouveau bloqué. Par contre, là, il libère mon coureur. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il ne me reste qu'une relance pour lui transmettre. Donc il ne faut vraiment pas qu'il m'embête trop. Mais si je peux envoyer mon coureur, là, c'est gagné. Parce qu'il enlève le dernier gars qui me colle. Non, il ne va pas utiliser lui. Répulsion. On bloque un dé. Allez, ce n'est pas vrai. Pourquoi il l'essaye ? Pourquoi il n'apporte pas le support ? Oh là là, mais je n'arrive pas à y croire. Il tente la chance et il réussit. Alors qu'il n'y a aucune raison de la tenter. Aucune raison. Il pouvait simplement esquiver, faire son bloc à 2D, ramasser la balle dans la foulée avec le 5 d'agilité. Franchement, il n'avait aucun souci. Il pouvait même pousser dans l'autre sens pour être sûr de la ramasser. Donc je ne comprends pas. Et en plus, il se fait récompenser par les résultats. Je veux dire, d'accord, faire une chose, c'est quelque chose. Mais en plus, être récompensé pour le play, ça, c'est autre chose. S'il échappe les deux, l'autre ne pourra pas s'échapper de toute façon. Oh, il réussit. Putain, mais fais un 1, s'il te plaît. C'est au moins la 7e ou 8e action. J'aimerais qu'il y ait un 1 qui arrive là. Je commence à en avoir marre. Je ne supporte plus le jeu. Ah yeah. Je suis énervé. Regardez-moi ça. Encore une esquive. Ah, quand même. En plus, c'est sur l'esquive. Même pas le ramassage. Ok. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on ramasse cette balle. Donc ça va nous bouffer la relance. Et qu'on l'envoie à notre Pestigore. Donc évidemment, on n'a pas le mouvement. Il faut faire un double run. Vous voyez là, c'est quasiment dans le domaine de l'impossible, l'action. Donc là, on va marquer lui parce que lui, il pourrait très bien nous embêter. On a un gros... Bon, relever lui. Relever lui et marquer lui. Ah, la bête, on ne peut pas la bouger. On peut bouger lui. Pour aller marquer le gars en face. On compte que le ramassage, on va réussir parce qu'on a une relance. En fait, on pourrait marquer l'autre là-bas. Il ne faut pas qu'il nous embête ensuite. Ok, on ne serait pas trop mal. Comme ça. Il faut qu'on aille là, avec la balle. Pour la transmettre. Et marquer la bête, pour que la bête protège le coureur. Allez, c'est parti. On l'a. Double run réussi. Transmission. Réussi. Lui, il peut aller jusqu'où ? Nous, on peut aller encore plus loin. Ok. La bête. Alors, soit je l'avance, soit je tape d'abord avec lui. Je crois que c'est le plaid de taper d'abord. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il ne peut pas nous rejoindre. Et la bête, en fait, on n'a pas besoin de la mettre là-bas. Vu que lui, il ne peut pas nous rejoindre. Il suffit qu'on le mette là. Oh, fuck ! Non, sérieux ! Allez. On a refait, gros débile. On a refait. Non, on n'a pas utilisé la relance. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que j'ai un bug ? Ah non, c'est juste qu'il n'a pas pris ma relance. Ok. Bon, on va blitzer. Il faut qu'on tente le blitz. Allez. Parce que lui, il faut le sécher. Si on peut le faire reculer là, simplement en le poussant, ça fait toujours une case de moins. Oh, et je rate le run ! Oh, mais ce n'est pas possible, putain ! Tous les jets ! On n'en a pas raté un ! Regardez-moi ça ! On n'en a pas réussi un ! On ne fait que des un ! Plus un, plus un, plus un. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Double un sur la bête, double un sur le run. À un moment donné, il faut qu'il s'arrête le jeu. Et regardez-moi là ! Ils sont où les un ? Sur les 50 millions d'esquivés de run ? Enfin. Enfin, c'est juste ici qu'il tombe la deuxième fois. Et non, il ne tombe pas la deuxième fois ! Il me défonce ! Oh, putain, j'ai peur ! Oh, ça fait mal à la tête. Je ne peux même plus marquer maintenant. Je suis obligé de le blitzer avec mon homme-bête. Et je perds un point de mouvement en le blitzant. Tout ça parce que la bête n'a pas bougé. Parce que je n'ai pas réussi un run là. Non, mais... Je vais perdre ce match ! Ça va me tuer ! Je vais délaître la team après ce match. Ah, c'était horrible. Horrible ce match. Que des trucs de merde. Voilà, là, il va te marquer. Non, aïe, maintenant, il rate ses esquives. Mais ça ne sert plus à rien parce que la situation est déjà pourrie là-bas. Et ce n'est pas le fait qu'il ait 5 d'agilité qui nous pourrit la situation. C'est simplement l'aider. Là, je suis quasiment obligé d'envoyer lui faire un mettre le paquet alors que je n'ai pas de relance. Mais vous vous rendez compte ? Et on va tomber et ça sera fini. Mais tout ça pour pouvoir ramasser la balle et marquer en faisant double run. Bon, si je ramasse la balle, ça devrait aussi suffire. Bon, on va faire ça. Là, tu es là. Blitzer avec la bête, ramasser. Elle va tomber dehors. Je vais être complètement fou. Ah, je vais être complètement fou si elle tombe dehors. Là, on va déplacer la zone. Alors, où c'est qu'il peut aller marquer ? C'est là-bas. Ok. Vous voyez, là, un gars démarqué. Pas bon. Le gars démarqué, il faut qu'on le marque. Et on ne peut pas. Donc, il faut qu'on ait au moins deux zones. Deux poucritudes. Donc, là et là. Ouais. Ce n'est pas cool, mais je n'ai pas le choix. Ce pourri, on va marquer le gars au sol pour ne pas qu'il vienne nous embêter. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Là, notre bête, on ne peut pas la jouer. Mais en fait, si, on peut. On peut la jouer parce que... Ah oui, mais non. Non, non. Il faut faire le block d'abord. Et le ramassage. Si on ramasse, on pourra jouer la bête. On s'en fout. Elle est déjà avec le point d'exclamation. Bon, là, il faudrait qu'on le blesse. Ça serait bien. Alors, on ne peut plus marquer. Il faudrait qu'il refasse un bloc à un dé. On n'a pas le choix, de toute façon. Ce n'est même pas comme s'il y avait le moindre doute. On va taper avec lui. On va se coller à la bête. Oui, voilà le play. Voilà le play. On fait là. On se colle à la bête. Comme ça, elle n'est pas stupide. Et j'envoie ma bête en double run pour qu'il ait les tentacules. Et normalement, on a gagné si elle réussit ce double run. Voilà. Voilà le play. On peut aller sans faille si on arrive à faire deux runs dans cette game. On a réussi le premier. Ok. Ok. Peut-être qu'on va y arriver. On va peut-être y arriver. Parce que là, s'il ne peut pas s'échapper des tentacules, on marque le touchdown et c'est la fin. Alors, on va regarder juste le mouvement de lui. Ok, il ne peut pas aller très loin. On va tenter le grid. On va peut-être le pousser dans les pattes de lui et le coller. Et c'est fin de tour. Et là, vous croisez les doigts parce que c'est la dernière action de notre adversaire. Il faut qu'il réussisse. Un tentacule, une esquive, un bloc indé, un ramassage pour nous mettre vraiment, vraiment dans la merde. Mais on aura l'occasion de le blitzer, de ramasser la balle et de marquer. Malgré le fait qu'il réussisse. Donc, on a doublement toutes les armes. Ou alors, il fait directement un blitz à moins de dés. Ce qui serait vraiment greedy vu qu'il n'aurait que 15% de chance de réussir à nous toucher et 45% de chance de faire turnover immédiatement. Avec un crâne. Le jeu nous a tellement puni là qu'il ne peut pas faire ça. Là, il peut marquer. Ça changera. Si, il aura un dé. Mais il fait encore plus de jets. Donc, ce n'est pas... Là, s'il fait ça, il perd son action complètement. S'il rate le tentacule. Il a zéro relance. Il ne faut pas oublier ça. Il bloc à moins de dés. Ça serait vraiment la honte. Il la bloque. A tous les coups, il peut le réussir. Mais il y a de fortes chances qui, simplement, il nous pousse. Ce n'est pas possible. Il a réussi. Il a réussi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la merde. Oh, KO ! Je ne peux pas la ramasser. Il passe l'armure. Et la balle va ailleurs. Oh, non ! Non ! Non ! Putain, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de chat ? Comment c'est possible ? On vient de perdre le match, là, sur ça, quoi. Pas que sur ça. Sur le double 1 de la bête qui ne va pas marquer son gars et qui vient me chercher. Le double 1 derrière parce que je n'arrive pas à le bloquer. Le double 1 là, là, lui, il... Ah ! Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Parce qu'en plus, ça fait une vidéo de merde quand je gueule. Je le sais bien. Et voilà. Et voilà les 1 maintenant où ils sont. Putain ! Ah là là, mais je n'arrive pas à y croire. Je suis complètement fou. Complètement fou. Maintenant, je ne veux pas faire l'action parce que je sais que je vais la rater. Je sais que je vais la rater. Donc, je n'ai pas envie de la faire. 3. Non, je n'ai pas de support. Putain ! Ah ! Je suis dégoûté ! De toute façon, la distance, c'est la même. Je vais poser lui là. 4, 5, 6. On n'a pas, de toute façon. On peut quand même faire un blick direct. Non, ça nous fait perdre. Ok. Avec lui ? Non ! Putain ! Je n'arrive pas à y croire. On aura un run à faire dans tous les cas. Donc, on va devoir faire comme ça. Et on aura une esquive si je rate l'attaque. Une chance sur 9. Un run, c'est trop dangereux si une chance sur 6. Ah là, vous ne pouvez pas voir la déception sur mon visage. Mais alors, ce match, ça a été du vol, du vol, du vol, du vol, du vol, du vol. C'est ridicule. Ridicule. Il n'y a pas plus ridicule que ce match. Rien à y apprendre, tout à y détester. Je suis dégozzolé, Ericsson, mais là, franchement, c'était la honte. Toutes tes actions, c'est que des actions impossibles à réussir ou des actions où tu enchaînes 5, 6, 7 fois un jeu à une chance sur 6. Et à répétition, de tour en tour, en plus de mes échecs, alors que je ne fais que 2 actions dangereuses du tour. Maximum. N'importe quoi. C'était vraiment ridicule. Ça méritait 2-0 ce match. Il méritait 2-0 ce match. 1, je marquais au premier tour. 2, je marquais là. En volant la balle. Mais non. Non. Tout du long, les descents contre nous. Ah ouais. Ben, j'ai pas de fun. Désolé. J'ai pas eu de fun sur cette partie. A aucun moment de la partie, ça a été fun. Allez. On va stopper là. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.